En 1958, seulement 10% des foyers étaient équipés d'un téléviseur. Et vous avez peut-être connu comme moi, les gens dans les quartiers qui, dès que les beaux jours arrivaient, descendaient la chaise sur le trottoir pour prendre le frais. Et lorsque j'étais gamin, j'ai vécu cette période, et tous les gamins jouaient dans la rue, jouaient ensemble. Et il y avait toujours une maman qui n'était pas très loin pour rappeler à l'ordre un gamin qui venait de faire une bêtise. Il n'y avait jamais d'embrouille, je n'ai jamais entendu une maman dire « mais qu'est-ce que tu as fait à mon petit ? ». C'était la rue qui s'occupait de l'éducation des enfants. C'était une éducation très collective. Alors ce soir, dans le titre de la conférence, vous l'avez vu, c'est « Les enfants habitent de te dire encore nos villes ». Et pour ça, c'est Nadja Monet qui va nous entamer. Nadja est anthropologue et elle enseigne à l'école de l'architecture de Marseille. Et elle a écrit un petit livre que je vous recommande. Le titre, c'est « Balançoire ». C'est vraiment trop petit, mais c'est une vraie régalade. Et c'est vraiment un travail de recherche et de bibliographie qui est absolument extraordinaire. Donc je vous invite vraiment à la... Non, parce que si je leur passe, ils vont me le dire, ils ne vont pas t'écouter. Oui, oui, après on pourrait le passer. Et donc ce soir, je suis vraiment heureux d'avoir pour inviter Nadja qui va nous raconter « Est-ce que les enfants habitent encore nos villes ? Est-ce qu'il y a encore de la vie dans la rue ou pas ? » « Comment se sont transformés les espaces ? Comment on est passés ? » Nous, on allait jouer dans l'éditalien de Vague. Il n'y avait pas d'espace public, il n'y avait pas de manège installé. Vous avez peut-être, comme moi, participé à la construction de rouleaux, de carillonnes. Ils ont dévalé les rues et les fins, c'était les chaussures ou les pantalons. On va pas les pantalons, ce qui est en resté, mais... Et tout ça, ça a changé, mais Nadja va nous raconter comment et pourquoi tout ça a changé. Merci Nadja de participer à notre programme. Merci à toi pour cette belle présentation. Peut-être que là, tu as déjà dit beaucoup de choses. J'espère que je n'avais pas dit... Bien, bien, modestement. Jean-Pierre, excuse-moi. Merci à... Le micro aussi. Ah, il faut les dents. Ah, merci. Il faut juste le prendre un peu. Un peu. Non, non, non. Désolée, je m'excuse. Allume-le aussi. Il est allumé, mais je pense que c'est moi qui parle pas assez fort. C'est ça ? Comme ça, il faut le mettre ? Non, non, c'est bon. C'est bon. Ah, allez-y. Voilà, là, ça va mieux ? Vous m'entendez ? C'est horrible, ces micros. Non, mais moi, je ne sais pas parler dans les micros. Non, c'est bien, c'est bien. J'ai pas l'habitude de faire... Je préfère d'habitude parler sans micro, sauf que... Aujourd'hui, je suis bien importante parce que j'ai un peu la crève, donc je préfère... Donc, comme le titre le dit, les enfants habitent-ils encore en nos villes ? On va réfléchir à cette disparition, entre guillemets, de la population enfantine et adolescente de nos villes. Et j'avais commencé par ces deux images, qui sont malheureusement, bon, peut-être visibles, mais le texte n'est plus trop lisible avec la projection qu'il y a. Mais c'est des images d'Étienne Martin, qui a fait un petit récit imagé, qu'il a intitulé « Désespérant bilan court ». Ça date de 2011, donc ça date un peu, il est 13 ans déjà, mais en même temps, je trouve que ce qu'il mentionne, c'est encore d'actualité. Et donc, les quelques lignes que j'aurais voulu que vous puissiez lire, mais qu'on ne le lit pas, je vous les lis. Il dit ceci, ça accompagne les images que vous voyez. De curieux objets, lisses et épurés, sont savamment disposés sur un tapis coloré. Le toboggan et le bac à sable n'y ont plus leur place. On admire l'installation, mais on y joue peu. Les trottoirs sont larges, mais encombrés d'innombrables réverbères, lampadaires, potelets, bites, feux de signalisation, panneaux en tout genre. L'intégralité du catalogue du fournisseur d'un mobilier urbain est exposée là. Là, il me semble que c'est un peu l'état de nos villes actuelles. Et en même temps, je trouve que ces deux images et le texte que je vous ai lus, ça accompagne bien, enfin, ça introduit bien la conférence que je suis venue présenter ici. Donc, ce récit imagé est une critique acerbe de la sortie de terre d'un bout de ville sur un ancien site industriel qui se veut éco-responsable et vers lequel la course au label fait tendre les projets d'urbanisme de ces dernières années. Donc, ce soir, on va s'intéresser à la faible présence enfantine et chercher à en comprendre les raisons. Cette faible présence enfantine dans nos milieux de vie urbain, et je parle à propos de milieux de vie urbain et pas de ville, parce qu'on verra que les manières d'être urbaines, finalement, elles ont envahi tous les recoins de la planète. Elles ont urbanisé le monde, comme disent certains penseurs, dont Henri Lefebvre qui, dès la fin des années 60, prédisait cette urbanisation du monde. Je vais encore ajouter que, finalement, cette urbanisation du monde, elle est fortement impactée par la standardisation des dispositifs urbains, mis à disposition des citoyens, des citoyennes, citadines, habitants ou habitantes, résidents, résidentes, comme on voudra bien les nommer. Donc, finalement, la disparition des bacs à sable, des balançoires, des toboggans, ou les transformations des aires de jeu, finalement, sont aussi des transformations dans nos manières de penser l'enfance, des transformations dans nos rapports au milieu, aux risques, comme j'ai essayé de l'expliquer dans ce petit livre, sur « Baie comme balançoire ». Alors, avant de revenir sur les constats de la place des enfants dans les villes, je voulais me pencher un petit peu sur cette notion d'habiter, qui ne se limite pas seulement à une simple présence dans un espace. L'habiter, pour moi, ce n'est pas lié uniquement au logement, mais ça va bien au-delà des appartements, des maisons, des studios, et l'art d'habiter, elle se dévoile peut-être de manière plus libre dans nos logements, mais il est nécessaire aussi d'habiter nos espaces extérieurs pour rendre nos milieux de vie habitables. D'ailleurs, hier, j'ai eu l'occasion d'aller faire une balade avec la coopérative Hôtel du Nord, comme vous le connaisserez peut-être, qui proposait une transhumance depuis le lycée Saint-Exupéry, et vraiment, on a pu constater comment finalement tous les lieux qu'on a traversés aux alentours du lycée Saint-Exupéry ne sont pratiquement pas habités. On n'a vu pratiquement personne, alors qu'il y a des lieux magnifiques qui pourraient flâner, etc., faire de nombreuses choses, mais ils sont complètement désertés, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes dehors, malgré, finalement, c'est un dimanche plutôt clément. Donc voilà, pour revenir sur cet art d'habiter, j'aimerais évoquer ce texte d'Ivan Illich, qui date de 1984, mais qui a été republié en 2016, et je pense que le fait qu'on publie à nouveau ce texte ou qu'on s'intéresse à lui, ça dit aussi quelque chose sur les intérêts sociétaux. Je ne peux pas vous faire un cours sur Ivan Illich, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas vous faire non plus la critique de cet article que j'ai pu faire, dans la revue en ligne, Crítica Urbana, Revue d'études urbaines et territoriales, ou Crítique urbaine, c'est une revue espagnole, mais qui est publiée aussi en français, donc je me suis un peu penchée sur ce texte. Mais là, je voulais juste m'arrêter sur quelques points qui me semblent encore importants, enfin, qui peuvent nous servir quand on réfléchit à la question de l'habité et de l'habitabilité de notre monde. Mais avant ça, j'aimerais juste quand même situer ce texte, qui est un discours qui a été prononcé à York, donc en juillet 1984, devant les membres de l'Institut Royal des Architectes Britanniques, à l'occasion du 150e anniversaire de la fondation de cet institut. Donc c'est un texte aussi qui est souvent mentionné pour un peu mettre une mise en garde à l'adresse des architectes, comme à la page 7, en démarrage de son texte, où il dit que l'art d'habiter est une activité qui dépasse la portée de l'architecte. Donc c'est un texte qui incite sur le fait que l'architecture, elle peut améliorer les conditions de vie des gens, mais à elle seule, elle ne peut pas transformer des dynamiques sociétales. Et d'ailleurs, au début de son discours, il dit aussi que l'art d'habiter fait partie de l'art de vivre, ce que les sociologues appelleraient maintenant des modes de vie. Donc l'habiter, c'est une question qui va bien au-delà du logement ou des espaces où on vit. L'habiter est en lien avec l'économie, l'idéologie, la politique, la politique et nos modes de vie. Alors dans ce texte, Ivan Illich, il oppose les habitants et les logés. Alors, pour lui, les êtres logés, ceux qui sont logés, ou même il fait souvent des parallèles avec la voiture, qui dit les êtres garés. Il parle que le logement, il assigne aux gens des casiers de résidence. Plus loin, il parle de garage d'humains. Donc pour lui, il oppose ces logés avec des habitants qui, eux, contrairement aux logés, sont décrits comme le modèle qui serait perdu et qu'il faudrait essayer de retrouver. Donc, en forçant un peu le trait, on pourrait dire qu'il considère les logés comme des êtres passifs. D'ailleurs, il utilise une formule passive, être logé, et qui qualifie souvent d'incapable d'habiter. Donc pour lui, c'est impossible pour les logés d'habiter parce qu'ils sont contraints par des règlements qui cadrent des transformations du logement. Alors que les habitants, forme grammaticale aux participes présents, eux, auraient une emprise sur leur habitat. Ils sont capables de laisser des marques, des traces de leur passage. Ils savent l'aménager en fonction de leurs nécessités et de leurs envies. Alors ce texte, vous pouvez le retrouver, j'ai oublié de vous dire, mais il est en ligne dans la revue Topofi. Si vous tapez Art d'habiter Topofil, vous le retrouverez facilement. Donc on voit qu'il y a vraiment cette composition entre habitants et logés qui maintenant a été aussi re-questionnée et qui peut, beaucoup de travaux de sociologie ou d'anthropologie ont montré qu'il y avait quand même des nuances. Il y a plein d'habitants qui peuvent être logés et des logés qui habitent. Enfin voilà, on a un peu nuancé cette critique qu'il faisait. Mais il y a aussi dans son opposition entre habitants et logés, une opposition entre des gens qui savent vivre pour les habitants versus une inéluctable dégradation de leur espace de vie pour les logés. qui dit, et je cite Litsch, le loger a perdu énormément de son pouvoir d'habiter et du coup la liberté d'habiter n'est plus sa quête, sa quête, ça devient le droit au logement. Donc il oppose des habitants occupants et des logés abrités et entre les deux, il y a ce pouvoir d'agir qui manquerait au loger. Il oppose aussi l'art d'habiter et le confort. Donc posséder une télévision, des électroménagers, etc., ça pousserait vers le loger plutôt que l'habiter. Donc on sent dans son texte une certaine nostalgie. Avant c'était mieux, il effleure toujours dans son texte, mais en même temps, je pense que c'est un texte qui pose vraiment des bases importantes de la réflexion actuelle. Par exemple, on peut trouver de plus en plus d'articles critiques qui disent que de démultiplier les dispositifs soutenables, éco-responsables, ça ne suffit pas pour rendre le monde habitable si on ne change pas le mode de vie. C'est ce qu'il dit dans le fond, ce texte. Donc pour moi, les cinq points qui sont vraiment intéressants à conserver de ce texte, c'est d'abord le premier point où il dit qu'il y a une certaine progressivité dans l'art d'habiter. je vous ai mis la citation, l'art de vie ne s'acquiert que progressivement, chaque aide devient un parleur vernaculaire et un constructeur vernaculaire en grandissant, en passant d'une initiation à l'autre par un cheminement qui est en fait un habitant masculin ou féminin. qui en fait un habitant masculin ou féminin. Donc on voit cette nécessaire progression, on ne devient pas tout de suite habitant et on devient habitant en fonction du contexte dans lequel on vit. Donc si on fait un parallèle par rapport à notre sujet, l'apprentissage de la rue, c'est aussi l'apprentissage de la vie en société et si l'espace du dehors est vécu comme interdit, hostile et non sécurisé, alors comment on fait pour en prendre soin ? Avoir accès à la rue, se sentir accueilli dans cet espace de commun, ça donne envie de le considérer et de l'appréhender sereinement. Si depuis son plus jeune âge l'enfant il a le sentiment de n'être pas le bienvenu dans les espaces publics, comment il peut faire ensuite l'usage à son adolescence ? Oui, souvent, d'ailleurs maintenant on voit dans les copropriétés, etc., on interdit les enfants, on sent qu'il y a de plus en plus de... les enfants ne sont plus les bienvenus dans beaucoup d'endroits. Il y a même maintenant des voyages sans enfants, il y a des vols sans enfants, il y a des hôtels sans enfants, des restaurants sans enfants. c'est fort, donc très souvent pour anticiper d'éventuelles dégradations, on préfère empêcher l'accès à certains espaces aux plus jeunes. Les enfants sont plus bienvenus dans les cours de copropriété, comme je disais, mais les adolescents sont redoutés dans les espaces publics, donc on invente des dispositifs comme des bruits stridents où on enlève les bancs pour plus qu'ils se rassemblent, et donc évidemment ça donne pas... c'est toujours plus facile d'interdire que de chercher à aménager les espaces. Donc pour aussi revenir au texte d'Ilich, il dit ceci, ce qui a déterminé pendant des millénaires le caractère évolutif de l'espace habité, ce ne sont ni l'instinct ni les gènes, mais la culture, l'expérience et la pensée. Et donc c'est cette notion d'apprentissage du être ensemble de l'être qui est important pour pouvoir créer des mondes habitables. Alors, tout à l'heure, il était... Ah oui, pardon, excusez-moi, je ne sais pas. Donc, deuxième point, il y a l'art d'habiter qui va au-delà de l'habitat, comme ça je vous ai déjà dit, donc il insiste beaucoup sur le fait que, déjà, dans les années 80, il disait qu'il y avait de moins en moins d'espaces, alors il parlait de communaux, qu'il y avait les communaux qui étaient détruits par les mêmes de viols des communaux, ces espaces communs au-delà du logement qui permettent telle associabilité comme d'installer sa chaise en pied de l'immeuble ou de travailler ensemble à terre, faire des choses ensemble, entre voisins, et qui permettent de créer des liens d'interconnaissance. Donc, pour lui, cette destruction des communaux, ce viol des communaux, comme il dit dans son texte, est aussi grave que la pollution de l'air, la pollution de l'eau, et est à l'origine de l'inhabitabilité du monde. Il dit que finalement, les seuls qui peuvent encore pratiquer l'art de vie, pour lui, c'est ce qu'il appelle les débranchés. Les débranchés, ce n'est pas forcément que les populations considérées extravagantes ou qui sont forcées de sortir du système comme les sans-domicile fixe, mais aussi les gens très riches qui peuvent se permettre le luxe de vivre comme eux, ils en vivent, de réaménager leurs espaces et de pratiquer une vie moyenne de l'argent. Et un dernier point que je trouve intéressant mais qui nous concerne peut-être moins, quoique, parce qu'il y a des coups de chouette ici qui se passe dans l'issue qui pourrait nous intéresser, mais c'est que pour lui, la solution pour retrouver une habitabilité du monde, elle ne viendra pas forcément du sud, mais d'ailleurs, il faudrait plutôt que ce soit le nord qui impulse des changements, mais en regardant les expériences du sud. Il fait vraiment un éloge d'aller voir au plus près ce qui se passe dans les sud et comment les choses fonctionnent pour transformer nos modes de vie dans le nord et peut-être ensuite... Donc, comme dit précédemment, souvent, on a cette image des années 50, même 40, notamment au travers du travail de Robert Doineau, ce photographe, où on a en mémoire ces enfants libres, souvent des jeunes garçons, plutôt, d'ailleurs, qui courent les rues de Paris, qui se balancent sur des dispositifs qui ne sont pas forcément des balançoires. une vitalité qui, tout d'un coup, dans les années 70, disparaît. C'est les photos que prend Doineau sur les enfants dans la ville. C'est plutôt des files indiennes pour faire barrage à ces cohues de voitures. Du coup, l'enfant, il est conditionné par la circulation et ils doivent être encadrés par des adultes. Ils ont perdu, entre quelque sorte, cette liberté. Oui, donc, aussi, cette idée que, peu à peu, l'enfant, il est assigné à domicile, souvent derrière un écran, et finit l'aventure, les cabanes infroisées, les cachettes. Les enfants d'aujourd'hui sont conduits à l'école en trottinette, téléguidés par un manche, comme souvent aussi, on dit que... Oui, excusez-moi, oui, je l'ai vu. Selon un sondage de Harris Interactive réalisé par UNICEF, ils disent que dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, il y a 97% des enfants de l'élémentaire et 77% des enfants du collège qui sont accompagnés par un adulte pour faire des trajets de moins d'un kilomètre. Et dans 46% des cas, ces trajets domicile-école, ils sont faits en voiture. Donc on voit que, même pour aller à l'école, même si c'est prêt, on n'y va plus seul, on est toujours encadré, accompagné, c'est une tendance qui est de plus en plus forte. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui montrent aussi que la sédentarité a un impact important pour la santé des jeunes, qui est dans 50 ans, la capacité physique moyenne des 7-18 ans, elle a baissé de 25% selon la Fédération Française de Cardiologie. Donc vraiment une disparition importante dans les espaces communs, on pourrait dire, pour ne pas dire espaces publics. Et si on pense souvent aussi que pour les enfants, les champs, les campagnes, c'est différent, ben non, justement, on voit que souvent les jeunes parents quittent la huile à l'arrivée de leur premier enfant. Ça, c'est dans des enquêtes, on le montre régulièrement en France. Et parce qu'on considère que c'est important de leur offrir un espace plus sain, où l'enfance pourrait s'épanouir davantage dans la nature. Donc il y a vraiment une aspiration française pour le pavillon avec jardin. Et ça, une conséquence directe aussi de l'inadaptation quelque part des villes aux enfants. Donc la traduction de sortir un peu les enfants de la ville pour leur donner un contact, comme je disais, plus direct avec la campagne. Mais bon, en même temps, c'est le péri-robain, voire même, des fois, l'installation en pleine campagne. Ça ne signifie pas forcément plus d'autonomie pour les enfants parce que souvent, la voirie, elle n'est pas adaptée pour se déplacer à pied. La plupart du temps, il n'y a pas des trottoirs suffisants, voire pas de trottoirs du tout. Les ronds-points pour les enfants d'un quartier restent souvent dévolus. C'est difficilement un point de sociabilité pour les jeunes. et l'importance de la voiture est très forte dans ces milieux périurbains. Et les trampolines mises au fond des jardins ne permettent pas forcément plus de sociabilité ouverte et improvisée entre les enfants de différentes familles et chacun reste un peu dans son jardin, dans un clos dans des jardins primatifs. Et les collégiens qui pourraient être plus libres, de nouveau, ils ont une autonomie assez réduite parce qu'ils sont très contraints dans leur mouvement de par peut-être des faibles fréquences de bus où ils sont toujours assez dépendants des parents pour se déplacer parce qu'on leur interdit l'usage du vélo, la mobilette, etc. Toujours en ayant peur qu'ils se fassent mal. Donc finalement, la ville aux enfants, elle semble se limiter à quelques aires de jeux fermés et même dans les tissus pavionnaires du périurbain ou dans les agglomérations pluriorales. Donc comment, on peut se demander comment on en est arrivé là ? Et souvent, le discours, c'est parce qu'il y a eu une augmentation de la circulation automobile et donc, parallèlement, une augmentation importante d'accidents soulignée par l'accidentologie. Néanmoins, moi, je me suis intéressée à essayer de remonter un peu plus dans le passé et voir si vraiment c'est que ça qui a fait qu'on n'a plus d'enfants dans les rues. Donc c'est des recherches qui sont en cours, donc ça encore pourra changer et peut-être que dans deux ans je vous dirai autre chose. Mais voilà, en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'est cette idée que l'enfant, il n'est pas, le milieu urbain n'est pas fait pour l'enfant, elle n'est pas si récente que ça et le démographe Hervé Lebras le souligne dans ce livre qui s'appelle La ville récréative enfant-joueur et école-pissionnaire qui est un petit livre qui accompagnait une exposition qui était faite à Dunkerque en 2015 sur le sujet. Le texte de Hervé Lebras Enfant en et hors ville met en perspective finalement cette incompatibilité on pourrait dire entre enfance et ville et il souligne que les classes aisées depuis plusieurs siècles dès qu'elles peuvent elles essayent d'éloigner leur progéniture des villes et payent des nourrices par exemple quand ils sont petits les bébés pour qu'ils aillent grandir à la campagne en considérant que l'ère de la ville est viciée et c'est pas bon pour les enfants. Donc finalement Philippe Ariès il en parle aussi un petit peu un historien de l'enfance qui a écrit un texte j'ai mis la version de 83 mais c'est dès les années 70 qui dit que finalement la ville est devenue une anti-ville et il considère que cette anti-ville c'est parce qu'il n'y a plus d'enfants la ville c'était quand on peut appeler les villes quand les enfants jouaient encore dans la ville et quand les enfants cessent de jouer dans les villes ça devient des anti-villes et il fait une introduction assez brève sur la place de l'enfant dans la société au Moyen-Âge et dans d'autres époques en montrant le rôle important qu'avait l'enfant il faisait partie intégrante de la société et que tout d'un coup au fin du XXe siècle il y a un basculement où l'enfant il n'a plus vraiment sa place dans la société et par la même occasion on le retire de la vie de l'urbain dans cette disparition de l'enfant des rues comme il dit il met beaucoup l'accent sur la voiture il y a tout un enregistre où il compare aussi des rues avec son ou avec voiture depuis les années 50 mais dans son texte ce qui m'intéresse aussi c'est qu'à la fin il dit très clairement que finalement l'enfant ne reviendra dans la ville que si on convainc les parents que l'espace la rue peut être un endroit intéressant pour la jeunesse donc il dit vraiment le fait que finalement c'est les peurs adultes qui font qu'il y a de moins en moins d'enfants donc oui c'est pour moi le fait qu'il y a de moins en moins d'enfants dans les rues c'est aussi lié à la naissance de cette dichotomie publique-privé qui n'est pas universelle et qui est très occidentale et donc le fait que finalement de plus en plus les espaces se définissent comme public ou comme privé font aussi que les enfants sont moins présents dans nos espaces communs alors il y a différents facteurs notamment cette distinction publique-privé elle n'arrive pas comme ça tout d'un coup c'est lié à la notion d'autonomie du sujet et au XVIe siècle il y a cette notion d'intimité qui apparaît et donc avec lui l'espace privé ça implique une recherche de la juste distance à l'autre des besoins aussi de plus en plus d'espace pour l'individu et la famille dans l'habitat et donc ça implique de se mettre à part donc il y a toutes ces mais ça c'est une évolution lente et c'est pas c'est pas linéaire ça fait des allers et retours mais voilà il y a ces finalement petit à petit aussi une recul de la sociabilité de quartier en créant des bâtiments plus isolés et des quartiers voire privés voire ici on parle beaucoup à Marseille de la résidentialisation qui affecte aussi les passages de piétons donc finalement on pourrait dire que l'espace privé il fait cession de l'espace commun et l'espace public apparaît à ce moment là donc moi ce que j'ai regardé un peu c'était voilà finalement on parle tout le temps qu'il y a de moins en moins d'enfants dans les rues mais c'est aussi des réglementations quand on réglemente le travail des enfants et on les oblige à aller à l'école forcément ils sont moins présents dans les rues ils font moins partie c'est moins les petites mains de la société donc ils sont moins ils sont ils passent de la maison à l'école de l'école à la maison et leur temps où ils peuvent vaguer et vaquer dans les rues est fortement diminué à plus ou moins à la même époque on crée des espaces de parcs et jardins pour les enfants donc ces espaces là c'est tout aussi lié d'ailleurs à l'industrialisation et quand on voit anciennement comment étaient constitués ces espaces de jeu on voit bien c'est des pièces créées en série c'est des démultiplications de balançoires etc c'est pas c'est pas plus standard c'est pas moins standardisé que nos vers de jeu actuel mais donc je vais pas vous refaire d'ici toute l'histoire des aires de jeu parce que ça ça pourrait être une conférence en soi mais quand même vous expliquez brièvement qu'à la fin du 18ème il y a un médecin allemand qui observe que les enfants ils ne sortent pas assez ils ne font pas assez d'exercices à l'air libre déjà déjà à cette époque et d'où on invente les Kindergarten et à Londres commencent à apparaître aussi dans les parcs des espaces pour faire des exercices à l'air libre mais vraiment logé de ce concept d'air de jeu c'est vraiment aux Etats-Unis où il y a une grosse production de ces espaces au début du 20ème siècle pour et souvent on parle de canaliser l'énergie des enfants il y a plus de 700 aires de jeu qui sont construites au début du 20ème siècle et sont vraiment conçues comme des espaces aussi d'intégration des populations immigrées il y a des recherches qui ont montré la corrélation entre le boom des vagues d'immigration et la construction de ce genre d'espace donc comme je vous disais c'est souvent des productions d'air de jeu avec des éléments en fer une production en série et on sort les enfants des usines mais on leur propose des jeux faits en série il y a un article assez intéressant sur ce sujet du Centre canadien d'architecture joué la carte de la sécurité qui montre le parallèle entre l'apparition de ces aires de jeu la production industrielle des éléments de ces aires et la naissance d'énormes et peuplementations en lien avec la sécurité qui devient de plus en plus stricte d'ailleurs les auteurs y soulignent l'ambiguïté de ces normes entre protection des enfants et des ouvriers et leur contrôle donc on voit que c'est pas là on voit aussi bien dans cette ère de jeu de New York du début du siècle dernier où c'est aussi une manière d'écarter la présence enfantine de la rue alors peut-être pour les protéger mais aussi pour que eux ils n'entravent pas les flux les divers flux c'était pas encore automobile dans les coches là c'était l'attraction animale mais voilà c'était pour séparer l'agitation des enfants des flux de piétons ou d'autres transitions d'autres circulations dans la ville donc il y a toute une réflexion autour de ces jeux là on revient en Europe il y a un architecte Aldo van Heij qui est très connu aussi pour les nombreuses heures de jeux qu'il a créé à Amsterdam où il essaye de casser cette standardisation des jeux en réfléchissant plutôt à aménager des espaces ouverts alors à l'époque aussi en Europe souvent les aires de jeux elles étaient payantes et fermées et lui il veut absolument qu'elles soient ouvertes accessibles à tout il parle même de trames il aimerait que les enfants puissent aller d'espaces de jeux en espaces de jeux librement dans la ville et il utilise souvent des espaces qui ont été bombardés pendant la guerre pour les transformer en espaces de jeux où il y a toujours le fameux bac à sable souvent des dispositifs pas trop contraignants il propose des formes il joue beaucoup avec l'harmonie des formes etc. pour libérer les imaginaires des enfants donc il ne fait pas il n'y a pas de de bateau de pirate il n'y a pas il n'y a pas voilà il joue vraiment avec les formes et l'harmonie des formes mais sans orienter l'usage forcément des dispositifs qu'il propose et en parallèle il y a toute une réflexion menée par des pédagogues mais aussi plutôt des paysagistes Sorenson au Dalmar qui propose ce concept qu'on appelle terrain d'aventure mais au début c'était terrain de briques et de brocs voilà c'était en observant ce que les enfants faisaient dans les espaces bombardés d'après-guerre ils se rendaient compte que finalement ils trouvaient le moyen de jouer de manière tout à fait libre et très voilà de manière en autonomie mais voilà donc ils ont fait une contre-proposition par rapport à ces aires de jeu qu'ils considéraient trop léchées et trop orientées pour les enfants de proposer des espaces où finalement c'est l'enfant qui est actif proactif pour construire son espace de jeu et donc ça s'appelle peut-être que vous avez connu il y en a eu plusieurs ici à Marseille c'est le terrain d'aventure le terrain pour l'aventure en France mais ça a vraiment venu du Danemark ça a eu beaucoup de succès en Angleterre et petit à petit après ça s'est répandu dans l'Europe et aussi aux Etats-Unis et au Japon mais effectivement en France si en Angleterre il n'y a eu plus de 400 rien que sur Londres en France il n'y a même pas de 400 sur tout le pays et ça a décliné fortement autour des années 2000 et là c'est en train de revenir on le verra peut-être plus tard donc cette brève histoire des aires de jeu vous pouvez l'approfondir si vous voulez en lisant l'article de Jet Flack je vous demande mais je voulais juste mentionner quelques moments importants de cette histoire des aires de jeu mais qui nous disent aussi beaucoup sur comment on considère l'enfant donc peut-être ce qui est important aussi à souligner c'est l'institution des rapports enfants-adultes qui montre que peu à peu on est une idée d'enfance qui se différencie celle d'avant avec la naissance de la psychologie et de la pédiatrie on commence à considérer l'enfant comme un être fragile à qui il faut avoir une attention spéciale et il y a aussi des théories sur la pédagogie et sur comment éduquer Jean-Jacques Rousseau que vous connaissez bien avec son Émile ou l'éducation ou de l'éducation il prône un système éducatif d'apprentissage par l'expérience le travail manuel l'exercice physique dans le respect du rythme de l'enfant de sa personnalité de ses envies donc on va voir qu'au cours du 19ème siècle il s'installe durablement l'idée que l'enfance doit être considérée comme une phase de vie indépendante et déterminante pour la vie adulte du coup l'enfant il occupe une place inédite dans la structure familiale et dans l'espace social et on assiste à l'émergence au dimanche international de théories nouvelles sur l'éducation mais aussi de toute une législation autour de l'enfant les droits de l'enfant que vous connaissez maintenant et qui sont un premier il y a toute une attention portée à cette période de la vie humaine qui aussi fait que effectivement cette éducation enfantine comme on soulignait en introduction elle n'est plus forcément collective il y a certains adultes qui deviennent responsables dans la vie par an avant il était mentionné que je pouvais sans soucis retoquer un enfant qui peut être utile dans l'espace public sans qu'il y ait de problème ensuite je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué quand on le fait on a souvent les parents derrière qui disent c'est mon enfant qu'est-ce qu'il n'est pas là pourquoi vous dire c'est quelque chose qui est beaucoup moins facile parce qu'il y a aussi cette responsabilisation parentale les devoirs les obligations des parents qui se sont venus donc parallèlement dans le domaine privé il y a aussi des choses qui bougent souvent on ne lit pas les transformations des extérieurs et des intérieurs or en même temps c'est fondamental aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur du logement pour comprendre ce retrait des espaces extérieurs des jeunes générations alors là je vous ai mis plus ou moins l'invention du couloir en architecture c'est en 1750 ça coïncide plus ou moins avec l'invention de la chambre d'enfant aussi mais c'est vraiment à partir du 19ème que ça se répond plus davantage et finalement on peut dire que la chambre d'enfant c'est le révélateur aussi d'un nouveau regard sur l'enfant et de la place qu'on lui donne elle est promoteur de la chambre d'enfant au 19ème siècle et même encore dans la première moitié du 20ème siècle ça obéissait à des préoccupations d'hygiène physiologique et sexuelle de sécurité et d'éducation morale qu'il y ait espace privé et ordre social parmi les préceptes qui favorisent le développement de l'individualité de l'enfant par exemple Maria Montessori que vous connaîtrez elle insiste sur l'importance de lui offrir un cadre de vie à son échelle qu'il s'agisse de l'école ou de la maison donc du coup le matériel didactique mais aussi l'immeuble et l'architecture devaient être conçus dans cette optique et en Europe on commence à voir l'apparition d'éléments de mobilier destinés aux enfants et aussi celle d'un espace qui lui est dédié qui converge avec les bouleversements engendrés dans l'habitat par la révolution industrielle donc à Paris il y a plusieurs manifestations d'envergure des expositions et salons qui contribuent à faire émerger ce nouveau sujet de l'espace consacré à l'enfant au sein de l'habitat en 1913 le musée Galliera il accueille une grande exposition d'art décoratif intitulée de l'art pour l'enfance et on voit que petit à petit cette chambre enfantine elle est promue et au 20ème siècle clairement la chambre est individuelle pour chaque enfant ça devient un standard ça ne veut pas dire que tous les enfants ont leur propre chambre bien évidemment mais c'est quand même un critère important et les parents ils sont en guillemets tenus que chaque enfant ait leur propre chambre et on essaie de tendre vers ça ça devient même un critère pour donner quand des familles accueillent des enfants qui ne sont pas les leurs soit par adoption soit être famille d'accueil c'est souvent un critère de sélection de ses parents s'il y a une chambre ou pas disponible pour le nouveau venu et même maintenant aussi tenir au 21ème siècle tenir cette chambre individuelle ce n'est pas forcément simple avec toutes les recompositions familiales mais c'est quand même un idéal vers lequel vers lequel tendre d'avoir une chambre par enfant et donc et dernière révolution de ces chambres peut-être c'est l'introduction des technologies digitales qui font que aussi maintenant les enfants souvent non seulement ils ne sortent plus mais parce qu'ils ont aussi tout à portée de main et une personne le fait qu'ils aient beaucoup de jouets aussi dans certaines chambres maintenant c'est près des magasins de jouets ils ont reçu par rapport aux générations des années 50 effectivement le fait d'avoir tout à portée de main incite moins les enfants à sortir et il y a un anthropologue aussi qui a montré que maintenant les appartements souvent ça devient des véritables terrains de jeu les terrains d'aventure ils ne sont plus à l'extérieur mais ils sont à l'intérieur de l'appartement parce que les parents n'ont plus du tout de barrières idéologiques ou sociales de représentation voilà c'est pas un problème de transformer son salon en salle de jeu pour enfants alors qu'avant quand même le salon c'était aussi montrer son statut etc on le gardait toujours bien tenu si jamais il y avait des visites à propos de alors maintenant il y a beaucoup d'enfants qui peuvent disposer de l'entièreté bien au-delà de leur chambre qui peuvent aller sauter sur les parents et créer des tobogans ou des tunnels dans le salon ça pose problème voilà donc il y a toute une littérature autour de la culture de la chambre maintenant qui explique aussi le déclin de l'usage des rues et on pourrait s'interroger c'est moins fait sur comment finalement les technologies de l'information et de la communication ça influence les relations entre sujets sociaux et lieux je dis matériellement pas le pas parce que les lieux sur internet existent aussi mais bon c'est des lieux qui ne sont pas forcément à notre portée moi j'aime moins creuser ces questions là même si c'est des questions qui m'intéressent beaucoup mais je pense qu'il y a aussi un tout en tournant maintenant avec ces usages de réseaux sociaux et de et de dispositifs divers et variés sur internet en Espagne il y avait au mois de juin cette année un article dans le païs qui s'intitulait et si le problème n'était pas l'excès d'écran mais le manque de temps à l'air libre parce qu'il y avait une étude espagnole qui montre que depuis 2010 il y a quelque chose d'inquiétant qui est en train de se passer pour les jeunes générations ils faisaient le constat que la génération Z donc c'est l'année c'est celle qui est née entre les années à partir des années 96 pardon et d'après l'étude qu'ils ont faite elle est plus angoissée que toutes les générations précédentes il y a des taux de dépression et d'anxiété qui ont augmenté de 50% et un taux de suicide de 32% donc il y aurait un enfant sur 10 qui aurait développé une pathologie mentale donc face à ce constat ils se sont bon c'est un constat qui semble assez clair et tout de suite a été incriminé l'usage du numérique parce que justement 2010 c'est aussi le passage du portable au smartphone néanmoins il y a beaucoup de chercheurs qui ont remis en question assez rapidement cette idée que tout est dû et le numérique serait le seul responsable de cette affaire là et il y a en Norvège un rapport qui a été fait par l'université de Dragwall qui montre que finalement sur 800 enfants qui ont été interviewés de 10 à 16 ans c'est pas forcément le passage au numérique qui a créé cette situation là mais plutôt le manque de temps passé à l'extérieur ils disent que la technologie et les réseaux sociaux ils ont des effets négatifs quand ils remplacent le jeu et les activités à l'air libre et c'est pas un excès c'est pas donc un excès d'écran qu'il faut combattre mais finalement un manque d'activité à l'air libre d'autres études par exemple il y avait une étude en 2022 à Londres qui montre qu'il n'y a plus que 27% des enfants qui jouent régulièrement dehors contre 71% des bébés boomers dont cette personne née entre 1946 et 1964 qui eux le faisaient régulièrement quand ils étaient enfants donc on voit bien qu'il y a c'est pas on peut pas complètement incliné le numérique etc de cette disparition des usages extérieurs c'est vraiment un plurifacteur le fait de la disparition des enfants dans l'espace public et c'est aussi lié à comme je vous disais avant à ces angoisses parentales et par exemple en Espagne alors je pense qu'en France c'est beaucoup plus tôt mais en Espagne les activités extrascolaires elles ont vraiment explosé de manière elles se sont développées de manière exponentielle dans les années 90 et selon une étude en 2009 le 90% des élèves en 6 et 12 ans ils en avaient une ce qui est pour la société espagnole très étrange parce qu'avant il y avait encore beaucoup de gens qui jouaient dehors etc après l'école or depuis 2009 ils ont vu une baisse considérable pour enfants après l'école dans la rue voilà donc face à ces signaux ces alertes il y a de plus en plus d'initiatives pour essayer d'attirer à nouveau les enfants dehors alors il y a des agences d'urbanisme d'architectes comme l'agence base qui s'injectient à contourner les normes parce qu'il y a aussi des normes assez contraintes pour créer une aire de jeu donc ils rivalisent d'ingéniosité pour trouver des formes et des dispositifs un peu différents de ce que les enfants ont l'habitude pour voir si ça les amène plus et là par exemple cette aire de jeu je vous la montre qui est à Lyon elle avait fait la une du monde là en 2015 parce qu'elle faisait un peu scandale parce qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient assez choqués de ce dispositif parce que ça permet aux enfants d'entrer dans la structure sans que les parents sachent exactement ce qu'ils font dedans parce que les entrées elles sont trop petites donc les adultes ne peuvent pas entrer dans la structure mais par contre les enfants oui et donc il y avait le témoignage de parents qui étaient très angoissés parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qui se passait là derrière mais l'agence avait fait exprès de créer ce dispositif pour que les parents lâchent prise un peu et permettent à leurs enfants d'explorer en autonomie ce toboggan donc il y a non seulement des initiatives d'essayer de transformer les aires de jeu standardisées mais après il y a aussi tout ce dispositif à Villamie des enfants dont la Marseille était partie depuis peu et qui alors eu un label UNICEF mais à la base c'est ce pédagogue chercheur je ne sais pas comment l'appeler mais Francesco Tonucci qui est un italien qui a voulu essayer de redonner un peu plus de pouvoir aux enfants dans la ville dans la fabrique de la ville et il a testé ça avec sa ville natale qui s'appelle Fallon en Italie et il a écrit ce petit livre La ville des enfants alors pour une révolution urbaine ça c'est de la traduction française qui a quand même mis pas simplement de temps il s'est traduit en 2019 alors que le livre initial il a été écrit en 96 et d'ailleurs il a été immédiatement traduit en espagnol dans plein d'autres langues des pays dits du sud on revient à ce que je disais tout à l'heure et ça a beaucoup circulé en Espagne en Amérique latine au Liban et donc c'est de là que finalement ce label a été créé UNICEF pour essayer d'inciter les villes à s'intéresser davantage et à donner plus d'espace aux enfants donc il y a maintenant vous avez certainement vu il y a des multiplications de dispositifs ça va depuis la rue aux enfants les rues scolaires et aussi les désimpermérialisations de cours d'école voilà les on appelle ça aussi les incitations des enfants à prendre part dans les décisions politiques voilà il y a des conseils d'enfants voilà les conseils municipaux d'enfants il y a plein de choses qui se mettent en place dans certaines villes depuis très longtemps voilà et pour d'autres beaucoup plus récemment comme ici à Marseille je vous ai mis aussi le lien à un article d'un collectif qui s'appelle Orgabari qui a repensé avec les enfants le parvis d'école en Cagnane avec son Provence et vraiment ça a duré trois ans tout le dispositif c'est quelque chose au long cours avec cette idée de voilà c'est pas les c'est pas les adultes qui vont décider comment on repense cette entrée d'école mais on tient compte vraiment de la parole des enfants ce qui est assez étonnant dans tous ces processus participatifs où on essaie de comprendre voilà le point de vue des enfants dans les cas de repenser des espaces proches de l'école ou de la maison c'est souvent le besoin de plus d'arbres de plus de nature qui est souvent mis en avant et après aussi les couleurs et les espaces de jeu ça commence souvent des choses qui sont mentionnées et là Josémie en Marseille a reçu ce label de vie amie des enfants en 2021 mais la nouvelle elle s'est faite en mars 2023 avec un événement organisé par la ville de Marseille qui où ils ont créé ce petit livret cette petite brochure « Pensez la ville à hauteur d'enfant » et il y a aussi eu l'annonce peut-être que vous aurez entendu parler Benoît Payan s'est engagé à faire 10 rues scolaires par an alors là il y en a 3 péniblement qui sortent de terre mais bon ça va petit à petit voilà mais on sent qu'il y a une attention il y a de plus en plus de volonté de finalement refaire des espaces à hauteur d'enfants et aussi de plus en plus de politiques d'architectes et d'urbanistes qui considèrent que l'espace public c'est important qu'il soit réapproprié par les enfants et les pour et en même temps quand on y pense pour les enfants c'est pas que les enfants c'est tout le monde qui en bénéficie et voire certains considèrent que c'est même la clé de la transition des villes de penser l'espace public comme un équipement public à ciel ouvert et non bâti donc une opportunité pour répondre aux enjeux de la lutte contre l'artificialisation des sols voilà c'était à peu près je pense c'est lié aussi de pouvoir peut-être dialoguer avec vous et de dire mais un peu voilà les réflexions que j'ai accueillées vous pourriez nous expliquer un peu mieux ce que c'est la notion de rue scolaire je ne vois pas du tout ce que c'est je ne savais pas que ça existait oui alors la rue scolaire l'idée c'est alors il y a là pour l'instant c'est de de sécuriser oui sécuriser mais pas que aussi réactiver l'espace devant l'école parce que souvent et surtout à Marseille c'est très fort les sorties d'école c'est vraiment un corrupt il y a un petit trottoir et la circulation souvent donc l'idée initiale de la mairie c'est allé où le plus light ce serait juste fermé pendant l'entrée et la sortie des écoles et puis ça fait deux heures ou à la fermer si c'est mais oui les grandes avenues oui d'ailleurs il faut d'abord dans les petites rues là où c'est après les grandes avenues qui s'attaqueront peut-être plus tard mais le dispositif le plus léger c'est de fermer aux heures d'entrée et sortie d'école une demi-heure avant et une demi-heure après mais à terme l'idée ce serait de vraiment complètement piétonniser toutes les rues qui sont et par exemple à Avignon ils font vraiment ça marche depuis quelques années et ils ont carrément réussi à apaiser la circulation autour des écoles à Barcelone aussi ils ont démontré que ça baissait radicalement la pollution autour des écoles en tout cas assez rapidement de 25 à 30% donc enfin le schéma minimaliste c'est ça ce serait de juste faire mettre des barrières qui empêchent la circulation aux heures d'école et l'idéal ça se fait à Paris qu'on enseigne à avoir plusieurs et à Barcelone c'est presque autour de toutes les écoles c'est d'avoir une zone déjà si c'est un petit trottoir et qu'on ne peut pas complètement enlever la circulation que le trottoir est vraiment très ample et puis qu'il y ait des dispositifs d'assises etc. qui permettent d'attendre les enfants et de refaire aussi cette sociabilité parce que souvent le fait qu'il y ait cette peur d'utiliser les rues c'est parce que les gens ils ne se connaissent plus et ils ont peur de ce qu'ils veulent leur arriver vous dites il y en a déjà deux à Marseille il y en a deux dans le quartier de la Belle de Mai et il y en a un dans le dans le premier la rue des Abeilles ou sans voiture alors la rue des Abeilles c'est possible ils sont en train de la faire mais la rue du Pommier c'est sûr à Belle de Mai rue du Pommier une autre rue je ne sais pas il y a des voitures mais des Abeilles mais pas par l'entrée à la sortie des écoles mais la circulation il y a aussi un dispositif intéressant qui s'appelle le Pédilus en fait ce sont des parents qui vont chercher un groupe d'enfants et ils vont ensemble à l'école et donc les parents tournent ce sont donc des parents différents chaque jour qui vont chercher le groupe d'enfants et tous les enfants se déplacent ensemble jusqu'à l'école à pied je trouvais ça très intéressant dans ton exposé il y a plein de choses qui m'ont fait sursauter j'ai des cheveux blancs donc j'ai connu l'équipement des ménages comme on dit aujourd'hui l'arrivée du réfrigérateur le réfrigérateur a remplacé la glacière et la glacière a empêché à faire disparaître les marchands de glace tous les jours au moment des repas il y avait le marchand de glace qui passait dans les rues avec dans sa carriole des pins de glace et souvent c'était des enfants qui étaient envoyés par les mamans pour aller chercher le morceau de glace qui les servait à réfriger j'ai aussi connu les labors j'ai pas du tout envie de renvoyer les femmes dans les labors mais on m'a pas su collectivement remplacer ces labors qui étaient un lieu d'éducation lorsque les mamans faisaient la bécime il y avait tous les enfants autour et donc là encore je voulais dire tout à l'heure qu'il y avait toujours une maman qui était pas très loin du gamin qui venait de faire une bêtise mais aux labors c'était la même chose c'était une éducation collective et n'importe quelle maman s'occuper ou ne prenez pas à l'éducation de tous les enfants qui étaient présents et puis c'était aussi un lieu où on parle tout en fait de l'avoir c'est uniquement féminin mais il y avait aussi plein de petites tâches qui étaient faites par les hommes comme portaient les massifs donc il y avait quand même plus de croix enfin c'était pas aussi féminin que ce qu'on lui et puis l'agrandissement des appartements lorsque j'étais gamin le logement standard c'était une cuisine salle à manger une halicôme une chambre toute la famille est dormée puis après les appartements se sont agrandés le fait que le fait que les appartements étaient petits ça explique ce que je disais au début les gens sortaient la chaise sur le coffreur pour prendre le feu depuis que les appartements sont devant on va plus loin d'aller dehors puisqu'en plus on a des balcons maintenant donc on peut aller sur le balcon il n'y a pas beaucoup de circulation dans toutes les rues de Marseille et tout le temps même s'il y a beaucoup de voitures à Marseille mais Nadia d'évoquer bien sûr la voiture a été un élément important de l'empêchement de l'occupation de la route la télévision aussi la résidence on l'a par les fases c'est duré par la méritance c'est une résidence en rond et il y a du jardin il y a peu d'enfants qui sont à ça il y a aussi cette idée il ne faut pas déranger il y a des réglementations certaines concrétées les résidences ils interdissent carrément l'accès parce que c'est souvent plus de l'ordre des intérieurs c'est plus de l'ordre de l'organisation non il n'y a pas trop d'organisation il y a un peu de football il faut un peu de foot mais les petits ils viennent c'est pas le long il n'y a plus cette culture d'aller dehors après je pense qu'il y a un certain individualisme des gens pour par exemple essayer d'organiser des activités de famille des sorties ou des rallies pédestres ou des des gens ils ne s'inscrivent pas ils ne s'inscrivent pas ils sont bien chez eux parce que le monde entre chez eux avec tous les dispositifs qu'on a même les fêtes des voisins ne sont plus très prisées au début c'était rigolo et puis après ça s'est rapidement c'est aussi la télévision qui a ramené les gens chez eux en partie en partie mais pas que peut-être comme maintenant c'est les numéries enfin les réseaux sociaux on n'a plus forcément besoin de sortir pour sympathiser il y a des amitiés qui se créent les réseaux sociaux etc qui fait que les gens ils ont peur de la rue ils ont peur de s'agresser moi je voulais dire quelque chose sur le travail aussi j'ai l'impression moi je travaille avec des enfants et des familles et en fait ce qui revient souvent c'est que les gens ils n'ont pas le temps de venir aux fêtes des voisins aux événements parce qu'ils travaillent trop et qu'ils sont fatigués quand je prends du travail et je ne sais pas je ne sais pas dans quelle mesure c'était comme ça avant mais là j'ai l'impression que c'est le temps qui manque en fait il n'y a pas très longtemps la durée de travail légale c'était 45 heures aujourd'hui c'est 35 donc on pourrait espérer que ces 10 heures qui ne sont plus obligatoires dans l'entreprise pourraient être utilisées pour s'occuper d'autres tâches collectives enfin d'autres activités avec la numérisation de notre travail on fait bien plus que 35 heures je pense et justement tout le monde emporte le travail à la maison et en fait il n'y a jamais enfin on n'a jamais fait je pense que les distinctions qui avaient très clair avant entre le temps de travail et le temps de loisir ça devient de plus en plus flou comme les distinctions entre espace public et espace privé deviennent aussi de plus en plus flou et c'est vrai mais même les enfants ils n'ont plus le temps parce que comme les parents ils ont peur donc après l'école ils les inscrivent aux cours machin truc et souvent alors en Espagne c'est presque caricatural moi j'ai rencontré des jeunes ils commençaient leur journée à 8h du matin ils finissaient à minuit parce qu'ils avaient ils avaient été mis entre plusieurs mains tout au long de la journée ils n'avaient jamais été plus de 10 minutes dans la rue pour faire un petit trajet entre la voiture en sortant je crois qu'il y a aussi une peur de la rue on ne peut pas les gens ils se connaissent de moins comme il y a toute cette sociabilité de quartier qui n'existe pratiquement plus pour différentes raisons et les gens effectivement ils ont peur les uns des autres donc ils n'osent pas laisser les gens là c'est les fameuses infos en continu dès qu'il y a un enfant qui disparaît la France entière sait que dans cette rue il y a eu une alerte d'enfant et donc tout le monde se dit mais pourquoi pas d'un largement aussi on en fait un débat très important quand il y avait ces alertes d'enfant et c'est nous qui avons créé l'alerte d'enfant oui et quand les raptes les disparitions d'enfants elles sont beaucoup moins enfin elles n'ont jamais été très fréquentes non plus c'est toujours très lié à des liens de famille c'est très rare que ce soit un inconnu qu'on ne connait absolument pas qui ne rapte un enfant et statistiquement c'est démontré qu'il n'y en a pas plus qu'il y a 50 ans actuellement il n'y en a pas plus qu'il y a 50 ans en arrière mais effectivement l'effet médiatique etc. crie c'est certain et à cela s'ajoute que j'ai oublié de cette dernière slide que je vous avais mise sur cette idée que le jeu c'est un impératif éducationnel mais moi je le prends comme le jeu pas forcément le lac de jouer mais le jeu qu'il peut y avoir entre un boulon et une vis les liens entre parents-enfants se sont durcis tout est très tendu il n'y a plus d'espace dans la ville de véritable tout est organisé planifié il n'y a pas vraiment de littérin vague ça n'existe pratiquement plus et donc du coup il y a aussi ce manque pour les enfants d'avoir des espaces un peu plus de flou de liberté non seulement dans les espaces physiques de la ville mais aussi interpersonnels les relations qui sont très tendues il faudrait laisser plus de jeu entre les générations et dans la ville c'est un peu ce que dit aussi Sylvie pour faire le tigier dans cet article c'est ce besoin d'espaces indéterminés qui permet des explorations en autonomie de la part des enfants qui sont pratiquement plus autonomes dans la vie actuelle je me pose la question est-ce que les enfants étaient plus dans la rue quand ils étaient au travail au lieu d'être à l'école bien sûr c'était un petit homme oui c'est parce que c'était pas que l'usine effectivement ce qui était dans la usine c'était pas dans la rue mais il y avait plein de petits métiers les sireurs de chaussures il y avait quand même des marchands de journaux il y avait quand même plein de petits métiers est-ce que c'était mieux ? c'était autrement c'était mieux mais c'était mieux il y avait une présence en cantine plus visible dans les lignes dans les lignes je suis des années 50 et ça fait beaucoup d'un éducation c'est obligatoire donc j'avais un école mais par contre j'habitais dans un quartier de Marseille et le 14ème dans le quartier de Marseille actuellement et nous étions du nord déconfortés on a organisé tout un tas de choses actuellement je n'habite plus à Bannes et j'y vais encore très régulièrement j'aurai des jeunes enfants mais jamais je ne les laisserai sortir actuellement il y a la constitution devant le petit qui meurt où je joue les lois en permanence il y a des messieurs qui vont descendre en permanence la drogue n'en parlons pas n'en parlons pas on entend siffler toutes les trois secondes et c'est un petit quartier une petite rue plus se rajoute à ça le trafic parce qu'il y avait deux campagnes actuellement il y a une cité d'un côté et puis un autisme avec des petites maisons donc résultat ça tourne c'est un sens unique et sans marrer il y a une voiture qui passe qui passe qui passe donc une semaine c'est pas possible après on va parler aussi c'est la jeune dame qui en a parlé du temps de travail à cette époque-là effectivement je faisais le trajet le trajet à pied mais maman ne travaillait pas et de mon côté j'ai accompagné mes enfants jusqu'à ce que je travaille à ce moment-là ce qui devient le plus compliqué j'allais les récupérer en voiture parce que j'étais à sa limite de près donc je comprends parfaitement ce que c'était la médite il y a des endroits de jeu mais quand tu attends j'ai terminé d'accord avec mes enfants quand tu parles bonsoir je m'interrogeais sur comment se constitue le profil sociologique d'un enfant et comment est-ce qu'on complexifie nous on préférait de le simplifier en dépassant parfois son identité de genre ou même sa classe sociale ou peut-être le lieu dans lequel le lieu de la vie dans lequel il habite donc quel type d'habitation dans quel endroit de la ville comment est-ce qu'on lise tout ça pour parvenir à ce profil de l'enfant c'est une très belle oui en fait l'enfant n'existe pas l'enfant existe au pluriel les enfants effectivement la condition sociale de l'enfant de son milieu dans lequel il grandit comme vient de l'évoquer la personne qui vient d'intervenir on n'est pas enfant de la même manière quand on est enfant d'ouvrier quand on est enfant de classe aisée ça c'est clair et quand on est exposé à tes péchés dans ce côté-là j'ai pas assez insisté là-dessus et j'ai pas effectivement j'ai créé comme des grands des grands films et après il faut aller dans les nuances effectivement et d'ailleurs par rapport à ça aussi beaucoup de gens me disent oui tu verras Marseille c'est une ville très populaire et encore beaucoup d'enfants dans les rues et moi j'ai effectivement peut-être du côté de Belzin si encore quelques on peut voir de tout en temps des enfants dans la rue et tout même mais encore pas trop et là je travaille à la Castellane et effectivement tout ce que vous évoquez c'est tout à fait ça pourtant ils auraient des magnifiques jeux des magnifiques espaces pour explorer ils ont un parc qui s'appelle le parc de la Jougarène vraiment un truc incroyable moi enfant je crois que j'aurais adoré c'est un morceau de nature en pied de bar sauf que c'est complètement déserté ce parc il n'y a personne qui va parce que c'est complètement pris par les réseaux c'est pris par les parents on peut et les parents on ne laisse pas sortir nos enfants et je pense que les parents des quartiers Nord ils le disent il y a des témoignages pour eux c'est double peine parce qu'ils doivent vraiment ils doivent être hyper vigilants sur ce que font leurs enfants ils ne peuvent pas les laisser se balader comme ça parce qu'ils ont peur oui en fait l'enfant a disparu de quel que soit leur groupe quel que soit l'enfant a disparu partout dans la rue oui voilà je pense que c'est pas pour des raisons très différentes je pense pour des raisons très différentes dans les villages non bon et encore non non mais je pense que dans les villages aussi on a ce mythe que l'enfant est plus libre etc mais j'ai discuté alors c'était en Espagne à Pontevedra mais un monsieur responsable justement des parcs et jardins qui était terrorisé dit maintenant dans les villages on me demande des aires de jeu comme en fiche avec le sol mou et tout il est là non mais ils ont la forêt juste à côté pourquoi ils ne peuvent pas jouer dans la forêt mais non en fait ça fait ça fait par en pauvre si on n'a pas une aire de jeu avec ce sol horrible oui mais ça les enfants n'utilisent pas celle-là parce qu'elle n'est pas intéressante il y a une conception de ces aires de jeu qui est qui est sans intérêt en fait moi je me souviens de ma fille qui est toute petite nous revenons et elle a fait un dessin en disant le village où nous étions ça sent la liberté il ne faut pas dire que les villages les petits villages n'ont perdu ça dépend ça dépend il y a quand même une tendance il y a une tendance à l'individualisation ça c'est évident mais finalement des petits villages où il n'y a pas internet garde nous aurons plusieurs conférences à propos du numérique et de l'internet et de la domination des écrans je ne suis pas sûr que ce soit aussi tranché que ça rien n'est tranché l'évolution des outils de communication sont absolument extraordinaires parce qu'on peut apprendre comprendre échanger de manière démultipliée je conserve l'encyclopédie qui est que m'avaient offert mes parents mais c'est ça n'a rien à voir que de faire des recherches dans une encyclopédie de 6 volumes que d'aller faire des recherches sur internet sur internet il y a mille fois ce qu'il y a dans l'encyclopédie que je possède que je conserve comme la prunelle de mes yeux parce que c'était le premier outil d'accès aux savoirs qui m'avait été offert parce que j'étais mais qu'elle ne soit l'outil et ce qui est important c'est ce qu'on en fait absolument mais la rue aussi c'est ce qu'on en fait et peut-être on n'en fait plus rien parce qu'on n'a pas su se l'approprier on n'a pas su la préserver c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure on a abandonné tous les espaces communs encore une fois loin d'avancer de vouloir réinventer les lavoir mais il y a plein de lieux d'échanges communautaires qui ont disparu et s'ils ont disparu c'est parce qu'on a bien voulu les avoir connu oui vas-y il y a de plus en plus d'initiatives qui essaient de recréer on a appelé le jardin où il y a là où je ne suis pas d'accord c'est peut-être qu'il y a eu des politiques publiques qui ont fait disparaître ces espaces communautaires par exemple je travaille dans un quartier résidentiel qui avait une forte vie de quartier il y a 30 ans 40 ans et la population restait en place et vieillissante à petit à petit fermer ces espaces communautaires d'elles-mêmes par exemple il y avait tout ce qui était fêtes de quartier des balles d'ençon les week-ends des choses comme ça et maintenant les populations nouvelles jeunes qui ont des familles et tout ça c'est terminé plus de jeux de ballons plus de revoirs pour les enfants et ça vient de cette population là qui pourtant il y a 30, 20 ans ouvrait les portes en grand pour vous dire venez elle a fermé le quartier ça s'est réalisant ça le disait avec des murs partout ça vient de cette population là c'est pas que la politique publique qui a fait en sorte ah non je n'ai jamais dit que c'était la politique publique au contraire je crois que c'est l'abandon citoyen c'est l'abandon citoyen qui a autorisé cette transformation et que les politiques publiques ont accompagné parce que dans les villages pour que les villages soient attractifs il fallait aussi proposer des aires de jeu qui vont faire venir les jeunes ménages pour les enfants oui vas-y oui bon moi je je voudrais défendre les aires de jeu parce que franchement dans beaucoup d'endroits enfin moi je sais pas je connais beaucoup d'enfants les enfants veulent aller dans les aires de jeu et ils s'y amusent je suis désolée mais c'est pas si mauvais tout ça je dis pas que c'est merveilleux nous on en avait pas le jeudi pour aller jouer il y a plus que ça pourquoi il y a ça le jeudi pour aller jouer au foot oui on traversait le camp de Gita après on jouait contre ou ensemble on se mettait un baston avant on se mettait un baston après mais on était toujours copains tous les jeudis on recommençait son rituel et donc on se connaissait on était on était tous ensemble mais ça c'est fini mais c'est fini parce qu'on a bien voulu abandonner ces espaces c'est fini parce qu'on a organisé on a organisé l'urbanisme on a tout le temps cette idée le jeune homme derrière toi disait à l'instant qu'en fait dans la résidence où il habite c'était une résidence qui était très ouverte où il y avait plein d'activités et que la population de cette résidence a petit à petit interdit à abandonner ces activités donc c'est la population qui en est qui en est acteur c'est aussi les conditions enfin c'est les conditions de vie comme vous disiez madame bon si t'as des dealers dans un coin et les prostitués après tout peut-être pourquoi pas mais bon ça fait des formes d'éducation mais bon les dealers et compagnie je crois Marseille est peut-être la ville où il y a le plus de barrières qui interdisent l'accès des copropriétés ah bah t'as qu'à aller voir dans le 9ème mais pas que dans le 9ème mais pas que dans le 9ème mais pas que dans le 9ème c'est pas pour ça qu'il y a des enfants dans la rue il y en a pas plus ni dans la compro derrière la résidence il y a un immense espace vert un bois doménial et il y a une aire de jeu qui est pas loin qui est à 200 mètres et les familles s'installent plutôt dans l'endroit où il y a l'air de jeu parce qu'il y a aménagé il y a des bancs et l'air de bois n'a été jamais aménagé et pourtant avec le boulot qu'on a on a essayé d'aménager on a proposé aux habitants de venir aménager leur espace il y a eu aucun effort qui a été mis en place et pourtant c'était un espace qui est vraiment chouette qui est grand et qui a de l'endroit pour donc c'est aussi un choix des familles aussi de se dire le boulot il est fait déjà on a juste à Saint-Chalil et se poser ces aires de jeu standardisées c'est aussi ils ont pris ça n'est pas enfin il y a toute cette question ce qui est très lié maintenant avec la désimpermodation des cours d'école la lutte c'est pas tant que les enfants participent à repenser leurs cours d'école etc c'est convaincre les parents et l'équipe de nettoyage que c'est pas grave s'il y a un peu de terre dans la salle de classe après la récréation ou que les enfants ils reviennent tout sale les vêtements tout sale etc je pense qu'il y a aussi un truc très très fort dans beaucoup de familles que les jeunes enfants en fait l'enfant il doit bien niquer l'école il perd bien niquer avec le dernier look etc il faut qu'il revienne identique et sans être absolument pas sali oui mais du coup l'enfant il est coincé dans sous-vêtements il peut rien il peut pas se tâcher ni rien donc il peut pas explorer il peut pas aller gratter la terre etc et c'est démontré que le fait de toucher la terre de gratter de jouer avec les éléments etc c'est nécessaire pour le développement de l'enfant en tant que grand-mère je dirais que c'est beaucoup plus facile d'amener les enfants devant l'air de jeu et les parents passent leur temps en partie sur les téléphones plutôt que d'aller dans un endroit comme le disait monsieur juste titre un trou dominial un bois ou un truc comme ça où on va falloir non mais il va falloir imaginer les jeux avec les enfants cache-cache ça demande aux parents un certain travail d'imagination l'air de jeu c'est aussi la facilité c'est pas vrai on n'est pas obligé d'organiser d'organiser la vie des enfants dans les espaces libres moi mes petits enfants quand je les ai eus quand ils étaient petits ils faisaient ce qu'ils voulaient ils allaient dehors ils faisaient ce qu'ils voulaient et je suis jamais allée leur dire on va jouer à ci on va jouer à là ils n'avaient pas besoin ces enfants sont suffisamment inventifs ils n'ont pas besoin de leur apprendre à faire trop de conneries mais c'est souvent des petites bêtises c'est juste de l'apprentissage excusez-moi à la journée du patrimoine j'ai visité le corbusier et là il y a une dame qui habitait là depuis 71 ans qui nous a parlé de l'évolution effectivement de la vie en communauté c'est un milieu fermé et c'est un milieu qui n'évolue pas qui ne bouge pas parce que elle disait que l'air de jeu n'était plus utilisée que maintenant les gens étaient mécontents parce que les enfants jouaient dans le couloir mais ils ne vont plus dans l'air de jeu prévu c'est quand même un milieu je veux dire le corbusier c'est un milieu c'est ça c'est ça j'en discutais avec Nadja tout à l'heure je discutais de la cité radia avec Nadja tout à l'heure et en fait la cité radia c'est vraiment une bulle qui empêche l'échange entre les différentes personnes qui habitent le bâtiment alors ils sont tous copains je ne suis pas copains je dis que tout est organisé pour que les gens qui habitent dans la cité radia n'aient pas sortir de ce lieu là et il y a même un sas pour que les commerçants puissent livrer les courses oui c'est un milieu qui ne bouge pas c'est sûr qu'il y a encore les commerçants c'est un milieu isolé où on voit dans la vie une évolution des comportements il y a une livrairie je crois ça me fait qu'on soit le cas les enfants ont même une autorisation de monter sur le toit c'est pas qu'ils n'ont fait l'autorisation c'est qu'ils n'y vont plus ils n'y vont plus mais parce que certainement il y a aussi une histoire que les parents préfèrent les avoir s'ils sont juste sur le paillet ils peuvent plus facilement les contrôler que s'ils sont en train de jouer sur le toit sans qu'ils savent il y a une autre aire de jeu au port musée oui dehors qui est dehors et qui est très bien peut-être aussi parce qu'ils vont dehors non non ils vont dans les couloirs mais tant mieux mais tant mieux s'ils vont dans les couloirs peu importe alors moi ce qui me plaît c'est que les enfants s'approprient l'espace et non pas qu'ils soient toujours contraints et empêchés en fait vous connaissez peut-être les couloirs du port musée c'est quand même un endroit réjouissant j'ai vécu pendant 10 ans tout le soir toutes les portes des appartements du couloir étaient ouvertes et tous les gens d'un match mouaient dehors et toutes les portes étaient ouvertes ils allaient chez l'un chez l'autre oui mais ça c'est un peu normal mais disait-elle les serres de jeux extérieurs n'étaient plus utilisées ce qu'elle disait à 71 ans de vie là-bas est-ce que cette dame s'appelle Josiane je le serai vous dire c'est une dame charmante en tout cas on la connaissait alors oui 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 alors je ne sais pas comment vous donner de l'espace pour tous les enfants pour contenter tout le monde parce qu'en effet c'est vrai que les enfants quand ils prennent un espace ils prennent d'une certaine manière ils sont brillants ils sont vivants ils existent quoi parce que c'est vrai que je rebondis sur ce qu'a dit aussi la personne concernant les lieux où vous avez des jardins dans les résidences où effectivement les enfants ne peuvent plus y aller tout juste si vous vous pouvez y aller vous prenez parce qu'on ne sait jamais voilà donc c'est vrai que ça questionne aussi est-ce que les enfants qui sont touchés est-ce que tout le monde est touché est-ce qu'il y a un lien avec tout le monde comment en fait faire en sorte est-ce que il y a un lien entre aussi la façon dont les enfants fonctionnent c'est-à-dire ils sont dans la vie ils sont dans la vie ils sont tous les enfants voilà et nous les adultes en fait tout ça c'est difficile à répondre comme question mais j'ai envie de répondre par exemple d'une ville en Espagne en Galice je pense aussi qui est un peu au-dessus d'un Vigo Vigo et Santiago et Saint-Jacques de Compostelle c'est une ville qui a fait le pari justement elle ne revendique pas une ville aux enfants pourtant elle est démontrée comme le modèle de ville aux enfants même plus que Fano parce que maintenant Fano ça ne marche pas plus autant le projet mais c'est une ville qui a essayé d'adapter tous ses espaces publics à tout le monde accessible à tout ce que je l'appelle accessible à tout le monde vraiment c'est une ville et c'est le centre urbain bon c'est une petite ville c'est 84 000 habitants c'est peut-être plus facile d'agir dans ces tailles de ville mais le centre dit ce que vous appelleriez en France l'hyper centre il est complètement piétonnisé mais les voitures elles ne sont pas interdites il faut avoir un motif si on va chercher une personne handicapée ou si on a besoin d'aller déposer ses courses etc. on peut entrer mais ça a 10 km heure maximum et tout est fait pour que le piéton soit prioritaire et c'est la voiture qui a des obstacles donc du coup les passages piétons ils sont en hauteur voilà et ça dissuade complètement les gens qui veulent juste traverser la ville pour aller ailleurs de passer par là il n'y a pas de le stationnement n'est pas interdit mais c'est 15 minutes maximum pour justement avoir le temps de décharger ou charger il y a plein de contraintes qui fait que finalement le centre-ville s'est vidé du trafic de passos comme ils disent de passage et c'est vraiment utilitaire s'il y a des véhicules qui circulent c'est utilitaire ce qui a redynamisé complètement l'usage des rues il y a beaucoup de cafés aussi de terrasses etc et même sous la pluie les galiciens vont prendre l'apéro après il y a aussi une tradition très forte en Espagne c'est des villes très intergénérationnelles où on va on sort dehors manger en famille etc donc il y a aussi une vie extérieure très forte mais du coup c'est pas étonnant de voir des enfants jouer au ballon faire de la trottinette comme ça dans les rues sans qu'on s'en inquiète donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à justement comment rendre la ville accessible à tous c'est pas forcément juste et du coup ça crée aussi d'autres dynamiques ça recrée du lien ça recrée des habitudes du quotidien des échanges j'ai l'impression qu'à un moment on peut aussi interroger la qualité de jeu qui est permis de l'enfant et qui peut peut-être de la même manière qu'on disait tout à l'heure où l'enfant n'est pas une figure figée et qui traverse un peu le temps comme ça je pense que c'est entendable qu'il ne s'amuse pas des mêmes choses selon l'époque dans laquelle il évolue et peut-être qu'au bout d'un moment en voyant les possibilités de s'amuser auxquelles ils ont accès aujourd'hui peut-être qu'effectivement la balançoire elle va cassable ça satisfait moins ces trucs-là là où dans les expériences de terrain d'aventure qui sont menées on donne accès à des matériaux de construction et à vraiment à aller risquer un petit peu quelque chose là on retrouve cette stimulation ce jeu cette manière de s'investir dans quelque chose et de recréer quelque chose presque d'inédit je ne sais pas si j'ai été clair oui alors curieusement j'ai des expériences justement à la Cascalane au Parc de la Villaraine on a remonté un terrain d'aventure depuis 4 ans en soit enfin seulement la soirée l'été et une partie des vacances d'automne et là les balançoires et le bac à sable c'est ce qui fonctionne super bien et ce qui est demandé à fond parce que justement c'est une expérience tactilo-sensorielle qui a eu des enfants ils n'ont pratiquement plus l'occasion même c'est pas forcément des enfants qui vont souvent à la mer etc et la balance cette balançoire d'ailleurs ça revient pendant très longtemps c'était dans mon petit livre sur les balançoires on essaie de comprendre pourquoi en France ça disparaît pendant le moment je pense c'est à cause des accidents je suis étonnée que ça revienne et là ça commence avec la plaine le réaménagement de la plaine c'est la première balançoire qui va apparaître dans le contexte marseillais mais maintenant ça revient un peu partout mais alors pour effectivement cette différence de jeu effectivement et souvent il y a cette injonction les enfants forcément ils jouent enfin on associe le jeu à l'enfance mais beaucoup d'enfants et c'est une question qui a surgit du terrain d'aventure c'est qu'ils ne parlaient jamais de jeu et les premières cabanes qu'ils ont construit le premier été et tout ils construisaient et après nous on était hyper étonnés une fois qu'ils l'avaient construit ils ne jouaient pas dedans ça ne les intéressait pas enfin pour eux c'était pas c'était pas un truc intéressant et après on avait construit la deuxième année collectivement une cabane en torchis et les enfants ils disaient le plaisir du travail enfin ils parlaient tout le temps du travail et on était là ah bon c'est non non c'est jouissif et tout est-ce qu'on a bien travaillé aujourd'hui enfin il n'y avait jamais cette notion de jeu en jeu donc ça m'a vraiment intriguée cette histoire et j'en ai fait des journées d'études on s'est interrogé pourquoi il y a ce lien tout le temps entre jeu et enfant je ne vais pas vous refaire tout le colloque mais on voit aussi que petit à petit dès la fin du Moyen-Âge il y a une dissociation dans les représentations des villes où le jeu qui était collectif et qui différenciait pas forcément les enfants et les adultes et bien petit à petit on permet aux enfants de jouer et on interdit aux adultes de le faire et c'est marrant comme finalement historiquement le jeu ce n'était pas forcément lié à l'enfance de plus en plus les vacas vous dites ils ont remis parce que les vacas ils ont un problème d'hygiène oui parce que il y a beaucoup de chiens et puis ils ont un peu non mais c'est pour ça qu'ils ont été supprimés pour des raisons d'entretien parce que c'est très compliqué mais c'est pour ça que ces aires de jeu aseptisées avec le truc en simile hyper oui c'est que le plastique d'ailleurs hyper toxique c'est des raisons de pneus enfin c'est du pétrole les enfants libéraux du pétrole au niveau sanitaire c'est pas au plus mieux que le baguette je pense que c'est une idée qui prenne quelques maladies qui se font compte avec le plastique tout le temps mais bon bref mais c'est des raisons d'hygiène qui ont fait que les vacas ils ont disparu parce que c'est beaucoup plus difficile d'entretien heureusement les gens commandent des chiens ils ne regardent pas si le chien il va à ce que ça ça ne va pas rien c'est un parcours ça a été donné ça les gens ont des chiens parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants c'est bien connu et puis les chiens les chiens ils ont quoi dans les salles ils n'en ont pas là tu trouves un bâtard sale ils sont bien contents alors nous on est à une résidence où il y a la partie où je fais des fleurs la partie où on fait une foule et la partie où les chiens et les chats vont pisser il suffit d'expliquer aux petits qui jouent et qui me cassent un rosier pourquoi il faut jouer mais pas casser les rosiers et m'aider au contraire à arroser le rosier au lieu de jouer par contre tu vas jouer là où on en fait l'espace petit football et pareil pour les gens qui ont des chiens qui vont jouer dans les rosiers c'est la même chose il faut expliquer au monsieur que le chien doit aller faire un tas de bâtard mais qu'il ne faut pas que le fasse au rosier parce que le rosier ce n'est pas de l'anglais qui lui met le chien non c'est des choses qui vont le détruire mais je ne fais que ça moi on se fout de moi je veux dire dans la résidence je suis connu comme le loup mais à force je reconnais qu'il y a des gens qui ne se rendent pas comme ils ne se rendent pas comme et un petit qui coupe un rosier qui ne se rend pas comme tout le plus c'est une éducation qu'il faut faire mais il n'y a pas que les parents il y a toute la collectivité dans la résidence qui doit éduquer moi je ne veux pas être le seul de le faire il faut que tout le monde en fasse ça et dans le monde il ne faut pas être si bon c'est compliqué ah mais oui mais ça il faut le dire et après essayer de le faire oui moi je vous disais qu'il y a eu plus de jeux en dehors des élus qui se parlent les adultes jouent de plus en plus ils jouent oui mais je dirais historiquement quand on a constitué cette figure de l'enfance occidentale parce que l'enfant c'est pas universel mais c'est dans le droit de l'enfant il a le droit de jouer enfin on a quand même associé très fortement enfant et l'année etc et après effectivement il y a une tendance aussi depuis les années 2000 où il y a une hyper ludification de notre société on doit jouer on doit refaire des espaces ludiques enfin bon quand on va faire une visite c'est plus une forcément il y a aussi une incitation à jouer constamment qui est ça c'est notre étudiant qui avait travaillé c'est des jeux il y a cette de mise en enfin tout devient jeu le management oui tout devient jeu le public etc il y a des extraits bon merci d'avoir j'étais lundi prochain nous allons parler des inégalités donc là aussi vous aurez largement des choses à dire et ce sera 61 l'acadamiaire dans l'Amérique du 1er merci de votre participation de votre présence de votre présence de votre présence Sous-titrage FR ?